Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Compiègne, ce lundi 24 juillet, en compagnie des Gallopers, c'est un quintet au féminin, ce sera la 8ème course du programme, le prix des Hauts-de-France, qui sera support donc des paris à la carte dans cette première réunion, prévu comme vous le voyez à 18h, comme j'ai dit, c'est un quintet au féminin, puisqu'on a affaire à des femelles de 3 ans et au-dessus, qui seront aux prises dans un handicap divisé, une première épreuve disputée sur 1600 mètres, 16 concurrentes au départ, on a fait le plein dans cette compétition, avec la particularité bien entendu d'avoir des 3 ans dans cette compétition face à leurs aînés, c'est l'un des premiers quintets, peut-être même le premier, où on a affaire à une compétition où les 3 ans tentent leur chance face aux plus aguerris, et c'est vrai que dans cette compétition, une fois n'est pas coutume, j'ai préféré les plus aguerris, les 4 ans surtout, qui me plaisent tout particulièrement et qui s'annoncent redoutables, mais il y a également quelques juments de 5 ans qui me plaisent dans cette épreuve, on va rentrer dans le vif du sujet, avec le numéro 6, Sassika, que j'ai retenu en tête, une pouliche de 4 ans qui est vraiment en grande forme, elle reste sur une deuxième place dans un handicap, avant dernière fois c'était une troisième place dans un quintet, regardez c'était le prix Trillion, elle battait Freja, ou encore Private Lounge, ou Missalia, on sent vraiment que c'est une pouliche qui est sur la montante, qui a l'habitude d'affronter des pouliches de ce style, et voilà, rien à ajouter, elle a le numéro 3 dans la salle de départ, c'est le seul petit bémol, mais c'est vrai qu'elle a une très belle pointe de vitesse finale, et puis non, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que l'année dernière, on la voyait évoluer sur des sprints, entre 1100-1200 mètres, et finalement, le fait d'avoir été rallongé, ça a joué en sa faveur, d'ailleurs, elle a couru une fois sur 1600 mètres, en fin d'année dernière, je crois, elle a terminé 5ème, donc voilà, la distance va vraiment jouer en sa faveur, et à mon sens, elle a un handicap de ce genre dans les pattes, et Martine Seidel, qui est du déplacement pour moi, c'est également un signe de confiance, et il faut la retenir très très haut, moi ce sera ma préférée. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu Pingo, je l'adore, c'est vrai que cette année, elle est irréprochable, elle a fait une rentrée victorieuse derrière, elle a confirmé, devinez quoi, sur la piste de Compiègne, elle a remporté 2 handicaps coup sur coup sur la piste de Compiègne, d'ailleurs, c'est simple, ces statistiques au putois sont assez impressionnantes, en 4 tentatives, elle a 3 victoires, et une 3ème place, on ne peut pas lui reprocher grand chose, elle a couru une seule fois sur ce parcours, elle s'est imposée, vraiment, tout pour plaire. Dernièrement, elle a terminé 5ème d'un quintet, on l'a je crois d'ailleurs, voilà, c'était ici le prix Magic Knight à Saint-Cloud, c'était sur 2000 mètres, je pense aussi que le fait de revenir sur 1600 mètres va jouer en sa faveur, c'est vrai qu'on l'a vu sur 2000 mètres, sur 1800, 1850, enfin bref, des distances un peu plus longues, et je pense que le mile, c'est vraiment une distance qui lui plaît tout particulièrement, même si en 39, elle a sans doute moins de marge, je pense qu'elle est vraiment capable de jouer les premiers rôles, et pourquoi pas même si ça se passe bien, de lutter pour la victoire. Ensuite, en 3ème position, j'ai repris en confiance le numéro 4, un Missalia, un petit peu décevante la dernière fois, dans la course référence, le prix Trillion à Saint-Cloud maintenant, c'était difficile de revenir de l'arrière-garde, d'ailleurs même Private Lounge, qui est une attentiste, n'avait pu revenir, et auparavant, regardez, elle avait terminé 3ème du Quintet remporté par Freja en battant Private Lounge, la tentative était excellente dans le prix Pistol Parker, je vais y arriver, et c'est vrai que sur la fois de cette sortie, elle a prouvé qu'elle était compétitive, Christophe Soumillon la connaît parfaitement, il est en grande forme en plus, Christophe Soumillon, il a encore réalisé de belles choses du côté de Vichy durant la semaine de galop, quoi qu'il en soit, cette Missalia, pour moi, elle est compétitive à ce poids, et c'est une priorité. En suite, en 4ème position, j'ai retenu le 8, Faster, pour moi, c'est l'outsider très séduisant dans cette épreuve, une Faster qui a montré non seulement de la qualité à ce niveau-là, et qui reste d'ailleurs sur une excellente tentative, voilà, c'était ici le 4 juillet, elle devançait Presa Direta et Alatea sur ce parcours. L'aptitude à la piste de Compiègne, elle l'a également, et ça, ça me plaît beaucoup, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour les pouliches ou les juments qui ont réalisé de belles choses sur la piste de Compiègne, et c'est vrai que cette Faster, elle l'a prouvé, elle est bien placée dans la salle de départ, alors le seul petit bémol, entre guillemets, c'est qu'elle n'aura pas la décharge de Delphine Santiago. C'est vrai qu'en général, dans les 2ème épreuve, les 2ème épreuve, 3ème épreuve, elle a 1,5 kg de mieux, mais je pense qu'elle est compétitive à cette valeur, c'est pas un problème, et malgré le fait qu'elle ait le poids total cette fois-ci, je pense qu'elle est malgré tout en mesure de jouer un très bon rôle à l'arrivée de ce Quintet. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 10 à Alatea, Alatea qui a réalisé une très belle rentrée, c'est vrai qu'elle a terminé 5ème de la course référence sur ce parcours, mais c'était une rentrée, elle a été proposée à 9,50 euros, non seulement cette sortie lui a fait certainement le plus grand bien, mais en plus, ça lui a certainement également permis de progresser physiquement, elle est prise à une valeur qui est intéressante, l'année dernière elle était 1 kg en plus, là, elle a quand même une marge de manœuvre un peu plus intéressante, ce ne sera pas, Gérald de Mausser à mon avis, il ne peut pas monter à 54 kg, pour moi, c'est le seul petit truc qui fait que ce soit Aurélien Lemaitre, mais quoi qu'il en soit, cette pouliche devrait logiquement lutter pour un très bon classement, moi, en tout cas, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 16, Enouville, une Enouville qui est en forme, elle reste sur 2, 3ème place, je ne sais pas si on les a, c'était dans des épreuves, attendez, non, Enouville, on n'a pas ses dernières performances, mais en tout cas, la forme est là, Enouville, c'est une pouliche, enfin, c'est une jument de 5 ans, mais l'année dernière, lorsqu'elle avait 4 ans, cette pouliche, elle avait terminé, à l'arrivée d'un quintet, je crois qu'elle avait terminé 2ème d'un quintet face aux vieux et aux mâles, ce qui est quand même pas mal, et en plus, elle était à une valeur plus élevée, je crois qu'elle était en 32, là, elle est en 30,5, vraiment, beaucoup d'atouts dans son jeu pour cette Enouville, en bas de tableau, je trouve vraiment qu'elle a une belle carte à jouer, d'autant qu'elle est associée à l'Idiardois, qui doit faire sans doute un petit effort, parce que 51,5, c'est quand même un sacré petit poids, quoi qu'il en soit, à mon sens, il faut vraiment s'en méfier, c'est une jument qui est capable de brouiller les cartes. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu là ce Fréja, une Fréja qui n'a pu faire mieux que 7ème, dernièrement, c'était pas si mal que ça, regardez, c'était dans le prix Trillion, auparavant, elle a remporté son quintet, le prix Pistol Packer du côté de Saint-Cloud, mais je pense qu'elle a encore un petit peu de marge, alors elle a un petit peu eu du mal à digérer la pénalisation la dernière fois, mais elle a repris un peu de fraîcheur, on ne l'a pas revue depuis début juin, du coup, un mois et demi sans courir, ça lui a sans doute permis de récupérer et de peaufiner sa condition en vue de cette épreuve, en plus elle est bien placée dans les salles de départ, elle a le numéro 2, ça va lui permettre de courir un petit peu moins offensif et d'être bien placée, et c'est vrai qu'avant le coup, je la pense capable de terminer dans les 5 premières, je ne pense pas qu'elle ait de la marge pour lutter pour les premières places, même pour une place sur le podium, mais pour une 4-5ème place, attention, je pense qu'elle n'est pas hors du coup. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 12 Iken, une Iken qui me plaît bien également, ça aussi c'est un outsider qui est très séduisant, c'est vraiment une poulige de 4 ans qui en forme, dernièrement elle a terminé 6ème, mais elle a quand même réalisé quelques performances, on ne les a pas forcément ses performances à Iken, ces dernières semaines, mais en tout cas, pour parler d'elle, elle a couru dans des lots quand même pas si mal composés que cela, face à ses aînés, face aux mâles surtout, là il n'y a que les pouliches et les juments au départ, c'est avantageux, elle a un numéro qui est assez correct dans la salle de départ, alors je l'ai retenu seulement 8ème, parce qu'il faut faire des choix, et pour moi, avant le coup, il y en a d'autres que je lui préfère, mais si elle venait à terminer 4-5ème, elle peut vraiment faire afficher une cote spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 3-tutut, je ne sais pas sur quel pied danser, elle a couru 2 quintet, elle n'a été pas forcément mise à son avantage, même si dernièrement, elle a terminé 8ème, je crois qu'on l'a d'ailleurs cette course web, c'était le prix Magic Knight, ce n'était pas si mal que ça, elle a été baissée d'un kilo, elle est associée à Maxime Guyon, on lui met les œillères, pas mal d'atouts maintenant, elle a le numéro 16 dans la salle de départ, ça va un petit peu compliquer sa tâche, surtout 1000 sur 1600 m, j'aurais préféré un numéro un peu plus avantageux, mais bon, le fait d'avoir Maxime Guyon en selle, ça reste malgré tout un signe de confiance, en 38, elle est sans doute capable de faire quelque chose, c'est vraiment un regret de ma part, et si elle venait à terminer à l'arrivée, ce ne serait vraiment pas une surprise, mais bon, comme je l'ai dit, il faut faire des choix, pour moi, ce sera juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6, Sassika, que j'ai retenu en tête devant le 2, Pingo, le 4, Missalia, devant le numéro 8, Faster, en 5ème position, le 10, Alatea, devant le numéro 16, Enouville, en 7ème position, Las, Fréja, et enfin en 8ème position, le numéro 12, Iken, en cas de non partant, le numéro 3, Tut Tut, on va faire un petit récapitulatif, un petit chiffré, pardon, avec donc le 6, le 2, le 4, le 8, le 10, le 16, Las, et le numéro 12, et en cas de non partant, le 3. En conseil de jeu, comme je vous l'ai dit, le 6, Sassika, sur la montante, bien mieux sur cette distance, proche de sa course, pour moi, c'est une priorité, il faudra que ça se passe bien pour gagner, mais elle a largement sa place sur le podium, le 2, Pingo, qui adore cette piste de Compiègne, qui n'a jamais fini plus long que 3ème, et qui compte 3 victoires en 4 sorties, pour moi, c'est une base absolue également, dans cette compétition, malgré sa valeur, et puis, le numéro 4, Missalia, que je reprends confiance, si les conditions de course permettent de revenir de l'arrière, alors elle est vraiment capable de réaliser une très très grosse performance, donc 6 de 4, mes 3 préférés dans cette épreuve, on va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques, regardez, ce samedi, impressionnant, top pronos, qu'ils ont indiqué, tiercé carté, quinté, tiercé ordre de la part de Turf Sélection, plus de 2000 euros, plus un trio à plus de 13600 euros, qui a été indiqué par nos deux rubriques, quelle journée, quelle journée, quel début de week-end, ce samedi, avec nos deux rubriques, que vous pouvez tester, à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi, cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, avec à gagner chaque mois, 6 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, moi je vous remercie, une nouvelle fois, d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous pouvez, qu'est-ce que je veux dire, je vous retrouve demain, pour une nouvelle édition tout simplement, bonne journée, bye bye !